Ça y est, FC24 est là, et si tu veux t'acheter les meilleures cartes du jeu, ça bouge pas, MMO UXP, vous avez 5% avec le code ZOO, le lien est dans la description. Ok les frérots, j'espère que vous allez tous très bien les gars, moi ça va nickel, aujourd'hui il est 19h, ok, et qui est 19h dit la TOTS Ligue 1 est de sortie les gars, ok, donc nous avons des évolutions, nous avons deux cartes SBC, et nous avons aussi un objectif, donc l'évolution sera pour TOTS+, les gars, donc la vidéo sortira, En fait, la vidéo évolution, ça sera pas dans cette vidéo là, ok, elle sortira juste après, on va voir l'objectif, parce que j'ai pas vu les objectifs ensemble, les gars, on va le voir ensemble, c'est dans peut-être live, parce que moi j'ai vu juste les SBC, les mecs et l'évolution, mais c'est vrai qu'objectif cette année, je suis pas trop hype, je veux dire la vérité, non ça ça a été déjà, ok, donc deux saisons peut-être, il n'y a pas un joueur, normalement il y a un joueur, normalement, non apparemment il n'y a pas de joueur palier, Non, apparemment il n'y a pas de joueur les gars, ok, donc il n'y a pas grand chose, ok, donc il n'y a pas de joueur de Ligue 1, ça c'est vraiment dommage, alors ça les gars, c'est vraiment dommage, et du coup nous avons deux nouveaux SBC, Donc il y a Moussa Sisoko en carte flashback, ce qui est vraiment pas mal, du coup ça enlève la piste Hakimi, je sais même pas si Hakimi il y est dans les TOTS, pour le moment, j'aime pas regarder les gars, je vais les voir de suite, Et nous avons aussi Gianni, voilà, l'attaquant droit de Ligue, ok, bon chez les femmes, Ligue 1-Femme, de Arkema, de Lyon du coup, elle est juste là, Est-ce que les gars ce sont des cartes à faire ou à laisser, par rapport à la stat, par rapport à la prise, on va voir ça en détail, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, Le petit like, le petit commentaire les gars, et on est parti directement, juste pour vous dire qu'il n'y a pas Hakimi, il n'est pas en TOTS, mais il a été leaké, peut-être un autre flashback, Maintenant je sais pas du tout les gars, en tout cas ouais, il y a beaucoup de cartes moment, je vais vous montrer les gars, hop, regardez, écran du PC, Les gars il y a beaucoup de cartes, bon les deux là, qu'il y a juste après, après Renard, on s'en fout les gars, c'est deux meufs, ok, Lesmilou, Aubameyang, qui euh, ouais, ouais, carte plutôt sympa, après bon ce sera pas le but cheaté, Delcastio aussi, ce sera à 30k, 40k, Thiago Mendes à attaquer un droit, les gars ça peut être pas mal du tout, surtout par rapport à sa vitesse, on a Medina, qui sera les gars, Pâclab dans tous les packs, Bentaleb pareil, il sera dans tous les packs, Dante dans tous les packs, Loco dans tous les packs, Shabinga les gars, franchement, belle carte, euh, belle carte, mais je la veux pas, Ada Hegerberg, euh, très facilement pâcable, Mathéo, euh, je pense les gars, il doit pas être bien, bien faux, Hegerberg, non ? Ah c'est pas, non, non, je pense qu'elle sera facilement pâcable, Mathéo, euh, ouais, les gars, franchement, je suis pas hype là, après là, on a El, Renard, Marquinhos, ouais, ça sera pas mal, ouais, il aurait mérité d'être tôt quand même, Marquinhos, Excusez-moi les mecs, Cherki, du coup, euh, tôt de moments, ouais, pourquoi pas, Euh, Thuram, qui peut être pas mal, il a 90 millions de partout, dinguerie, Hernandez, ouais, Majeri les gars, moi j'aime pas trop les joueuses féminines, Mais sa carte est vraiment incroyable, par contre, Nino Mendes, c'est incroyable, de fou, Tojibo, euh, ouais, c'est pas mal aussi, mais il sera facilement pâcable, Tojibo aussi, Zachary, pareil, est facilement pâcable, je pense, euh, Kenya, là, il est pas mal du tout, Il manque un peu de vitesse, et Kouassi, ok, les gars, je vous jure, je suis resté un garçon, La vie de la mer, les gars, je suis resté un garçon, quand je veux le logo, fleuri, je sais pas quoi, là, Euh, ok, ok, euh, du coup, Golovin, euh, qui sera, en vrai, il peut être fun à jouer, franchement, Avec de bons playstyle, franchement, Golovin, euh, Minamino en tot, ouais, pourquoi pas, Euh, Katoto, Bacha, David, chaque année, les gars, il y est, Zaire Emery, il est mérité d'ailleurs, Zaire Emery, les gars, ben, très dur à paquet, Donnarumma, il sera facilement pâcable, je pense, euh, Geyero, il sera pas mal du tout aussi, Vitinha, très très dur à paquet aussi, je pense, voilà, carte de fou, les gars, Et Dembelelo, Mbappé, Mbappé, ou, Karchaoui aussi, ok, euh, zut, les gars, faut jouer à Mbappé, C'est à peu Mbappé, hop, euh, il y a des très belles cartes, mais surtout des cartes, les gars, Voilà, très facilement pâcables, cartes Mbappé, ok, les gars, Mbappé, donc, c'est, ben, c'est magnifique, Par rapport à son taux de chiffres, encore, après, plus 1, plus 2, plus 1, moins 2, plus 2, ok, d'accord, d'accord, Euh, ouais, les gars, c'est magnifique, ok, donc, voilà, ça, c'est pour la Tots League et l'Arkema, Nous, on est parti directement pour la VSBC de Khadija Toujani, ok, les gars, donc, c'est parti, 1m68, élevé, élevé, 5 de GT, 4 de mauvais pied, à savoir que moi, j'ai eu 2 fois Djani, les gars, J'ai eu la Thunderstruck et la carte Toti, euh, honorable, c'est pas la même carte, hein, Mais, euh, c'est vrai que j'ai pas trop kiffé, j'ai plus kiffé la, la honorable que la, que la Thunderstruck, Alors que c'est les mêmes cartes, les gars, de base, c'est les mêmes cartes, à peu près, donc, bon, Parce que là, tout va bien, type d'accélération contrôlée, euh, donc, ouais, c'est pas explosif, C'est vraiment dommage qu'elle soit pas explosif, en vrai de vrai, euh, mais bon, je pense qu'explosif, Elle sera plus rapide, c'est mon avis, après, c'est ce que je ressens, et bon, c'est pas méchant, AD, MD, BU, donc, elle peut jouer buteur, euh, je pense que c'est mieux de la jouer attaque en droit, Avec les dribbles et la vitesse qu'elle a, surtout qu'elle a le centre et l'extérieur du pied, Après, l'extérieur du pied, euh, droitière, ouais, l'extérieur du pied, donc ça peut être pas mal, Et R1 aussi, c'est bien pour, pour les attaques en droit, elle a, elle a vraiment 3 playstyle pour, pour jouer attaque en droit, quoi, Donc, pour le lien, les gars, c'est facile, on arrive à un stade de jeu où tout le monde a des icônes, hein, Ok, dans tous les cas, les françaises, elles jouent à Lyon, après, le championnat, c'est compliqué, Euh, la vitesse, donc, du coup, ben, c'est super rapide, en termes de frappe, pour un attaque en droit, c'est super rapide, Il y a la finition, 95, euh, ouais, excusez-moi, les gars, en frappe, c'est, c'est, c'est super, Finition 95, le placement offensif 96, tir de loin 91, euh, volet 78, voilà, ça manque un peu de pénalty, un peu de volet, Euh, mais, mais en soi, c'est pas le plus important, la puissance de frappe aussi, c'est, c'est dommage qu'elle est pas un peu plus, Mais en soi, voilà, la finition, le placement offensif, le tir de loin, il est pas dégueu, Mais en frappe, les gars, ça sera pas du, euh, un truc de fou, je vous le dis d'avance, les gars, Ça sera plus une élite droite qui va, qui va, bon, qui va marquer des buts, qui va marquer des buts, sans aucun souci, Mais, mais qui va, qui va, qui va vraiment courir sur le côté droit, apporter, apporter cette différence en dribble, Et faire la dernière passe, parce qu'en termes de passe, les gars aussi, elle est vraiment pas dégueu, Elle a 90, elle a 94 de passe courte, 92 de vista, 93 de centre, donc là, c'est bien, en plus de ça, là, le playstyle, 83 de passe longue, 80 d'effet, ça manque un peu d'effet, les gars, euh, ouais, ça manque un peu d'effet, mais bon, En tout cas, les gars, voilà, en termes de passe, elle est pas dégueu non plus, voilà, franchement, c'est, euh, Alors, 90, 90, de l'ouest, c'est une très belle stat, mais, quand on voit le stat détaillé, c'est pas non plus exceptionnel, Vraiment, il y a des grosses notes qui font monter la note générale, quoi, comme le placement offensif, Comme la finition, comme la vista, comme la passe courte, et après, le reste, voilà, c'est un peu bas, Mais bon, en termes de dribble, par contre, elle est vraiment très forte, voilà, y'a rien à dire, les gars, Fait 1m68, j'aurais même un peu plus d'équilibre, mais, mais après, c'est les gars, c'est les femmes, Je sais pas pourquoi, ils ont pas d'équilibre cette année, euh, mais ouais, elle a l'équilibre, elle a un peu de calme, Euh, la faiblesse des, des ailiers cette année, c'est la réactivité et le calme, et là, du coup, ben, c'est au rendez-vous, Donc, c'est super, elle a la tête, elle a l'endurance, elle a la détente, elle a la force, en plus de ça, Donc, c'est bien, j'aurais bien plus d'agressivité, euh, j'aime bien l'agressivité, les gars, sur les ailiers, mais bon, C'est pas, c'est pas une stat où tu vas te dire, ouais, c'est bon, elle a pas d'agressivité, je la fais pas, ok ? Donc, voilà, en tout cas, la carte est belle, mais c'est pas non plus, euh, une carte exceptionnelle, les gars, ok ? Ça, il faut, euh, il faut le savoir. En termes de style de jeu et style de jeu plus, du coup, elle a le, le tir en finesse, elle a le passe incisif, Elle a la passe en profondeur, donc, voilà, les gars, ça manque un peu d'effet, donc, elle a quand même, euh, le tir en finesse et la passe incisif, Donc, ça, c'est pas mal du tout, ok ? Euh, elle a la passe en profondeur, elle a l'intuition, euh, la foulée rapide, et, euh, et du coup, acrobatique, ok ? Donc, ça, voilà, le plus important pour moi, c'était surtout par rapport à son effet, Et c'est un plus de très bon playstyle, c'est, 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 c'est playstyle-là, donc, c'est nickel. Et un playstyle plus, du coup, elle a le passe-travaillé plus, donc, là, comme on l'a vu tout à l'heure, Le technique plus, donc, le R1, et extérieur du pied, les gars, franchement, c'est trois playstyle super intéressants. Donc, euh, par rapport à ça, euh, Gianni, elle est, elle est gâtée, franchement, elle est gâtée. Après, les gars, en soi, voilà, c'est une carte, euh, euh, elle est belle, mais c'est, 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 c'est pas... Pour moi, les gars, ça va être très vite à être dépassé, quoi, j'ai envie de vous dire, Parce que, regardez, elle a 92 frappes, mais, euh, mais ça manque un peu de, euh, quoi que... Après, la frappe, ça va encore, mais c'est surtout au passe, ça manque un peu de passe longue, ça manque d'effet. Euh, moi, je trouve ça pas foufou. Euh, ce qui est bien, c'est qu'elle a 5 de GT, euh, elle est pas si petite que ça, euh, mais c'est pas la plus grande. Elle a pas l'explosif, moi, j'aime beaucoup l'explosif, les gars. Euh, après, en dribble, je mettrais plus d'équilibre, parce qu'elle fait 1m68. Après, voilà, je, je chipote un peu pour rien, les gars, mais en soi, voilà. La carte est très belle, mais c'est, ça va très vite être dépassé. Moi, les gars, j'ai pas vu le prix. Pour moi, je dirais, allez, 300k minimum. 300k minimum, les gars, c'est, euh, c'est pas mal, j'ai pas vu le prix encore. 300k, c'est bien, 87, 88, 88, 89, 90, non, les gars, c'est trop, je vous jure que c'est trop cher, les gars. En vrai de vrai, c'est trop cher. Je suis désolé, c'est trop cher, les gars. Elle fait combien ? Pas encore le prix. C'est 482 000, les gars. Non, c'est cher, c'est cher. 482 000, les gars, je vous dis la vérité, c'est vraiment cher. Franchement, c'est vraiment cher. Moi, je vous la conseille pas, je vous la conseille pas, je vous la conseille pas. On fait ce voir, ça, 4,92. Alors, juste combien d'étoiles ? 4 et 4. Elle prend juste un plus 2 en vitesse, un plus 2 en frappe, un plus 3 en tir, un plus 3 en dribble. Plus 4 en défense, on fout plus un physique. Elle prend le plus 2 de partout, quasiment. Pour, ben, pour, voilà. Non, les gars, franchement, je vous dis la vérité. Il n'y a pas eu un réel Apple, en fait, par rapport à sa carte honorable et sa carte Thunderstruck. Non, pour moi, les gars, c'est... Non, vous avez gaffe pour moi, ce n'est pas une carte à faire, en vrai. En plus, elle a déjà deux playstyle, c'est quand même pas dégueu non plus. Elle a pas le signe du GT, par contre. Il y a quand même un, je dis pas le contraire, mais je trouve que ça aime, c'est très léger, les gars. Et même, dans tous les cas, la carte, elle a des très belles stats, il n'y a aucun souci, les gars. Mais dites-moi maintenant une carte qui n'est pas belle. Les gars, franchement, dites-moi une carte qui n'est pas belle, maintenant. On va sur Foodbin, maintenant, à l'accueil, les gars. Je prends la pire carte, regardez. Je prends, par exemple, je ne sais pas, les gars, au pif. Je prends Kouassi. Voilà, les gars, Kouassi. Regardez. Elle fait 19k. Elle a la vitesse. Elle a la frappe, 93 de finition et tout. Juste un manque de passe, mais c'est une buteuse, ok, les gars ? Donc, ce n'est pas pareil. Elle a les dribbles. Voilà, c'est une belle carte, franchement, pour 19k, les gars. Elle a la carte, vous la jouez normale. Je dis la vérité. Donc, voilà. Pour moi, 400k, je trouve que c'est quand même énorme et ce n'est pas rentable. On n'est pas sur du Ousmane Dembélé. On n'est pas sur du Aubameyang. On est quand même sur du Gianni, les gars. Déjà, le football féminin, ça a hypé peu de gens cette année. Donc, honnêtement, pour moi, Gianni, 482 000 crédits. Je dis non, les gars. Je dis non. Tout simplement, je dis non. Donc, voilà. C'était tout pour cet avis SBC. Et maintenant, on passe du coup à la vie SBC de Moussa Sissoko Flashback. Ok, les gars. Donc, on est parti. Ça a eu plaisir, les gars, de revoir Moussa Sissoko un peu avec une grosse carte. Il y avait sa carte Ice et Fire, mais bon, ce n'était pas la plus utilisée. 1m87. Moyen élevé. Double 4. Surtout longue. Donc, il sera plus rapide. Pied fort droit. La double 4, les gars. C'est très, très bien. Franchement, en plus, il est super physique. Moussa Sissoko, on connaît très bien ses qualités, les gars. Il y a 3-4 ans, il était super cheaté, les gars. Qualité à Tottenham. Je crois que c'est sur Fait 19, non ? Qualité à Tottenham. Oh, les gars. Ça, 4-81, il était joué jusqu'à... Pouah ! Jusqu'à janvier. C'était une dinguerie. Il est grand de taille. C'est super. Il a le élevé en défense. Donc, c'est plus un joueur à vocation défensif. Il peut jouer MC, MDC. Il joue à Nantes, la Ligue 1, France. Très facilement calable. La vitesse, pour un MDC, ça suffit largement. La frappe, c'est pas celui qui va tirer le plus. Mais il aura quand même parfois... Enfin, le défensif central a parfois des occasions pour tirer. Mais après, si vous le jouez MC, il va souvent tirer quand même. Enfin, moi, personnellement, mais MC, il tire quand même souvent. Donc, 95 de placement offensif. 89 de puissance de frappe. 82 de tir de loin. 83 de volet. 80 de pénalty. 72 de finition, les gars. Rien que pour ça, moi, je vous conseille de le jouer MDC. En termes de passe, il a 92 de passe courte. 90 de passe longue. 90 d'effet. 86 de centre. 83 de vista. Les coups francs, moi, ça me fout un peu. En termes de passe, il est fort. Voilà, il manque de centre, mais c'est pas un joueur de côté. Il manque un peu de vista, mais c'est pas un joueur créatif. Donc, voilà, le plus important, c'est la passe courte, la passe longue, l'effet. Et c'est pas dégueu, franchement, voilà, les gars. En passe, il est pas dégueu. C'est pas exceptionnel, encore une fois, mais c'est pas dégueu. En dribble, il fait 1m87, mais il manque quand même pas mal d'équilibre, les gars. 72, je trouve que c'est vraiment très bas. Et l'agilité, pareil. Dommage qu'il a vraiment un peu plus, parce que 80 d'agilité et 72 d'équilibre, je trouve que c'est très bas. Une très bonne réactivité, sinon. Une très bonne conduite de balle, une très bonne dribble. 94 et un très bon calme. Sinon, dans l'ensemble, ça reste correct. Mais comme je vous ai dit, les gars, 91 de dribble, tu crois que c'est exceptionnel. Mais il faut regarder les stades détaillés. 80 d'agilité, 72 d'équilibre, c'est super important. Après, il est grand de taille, donc peut-être que ça peut cacher, je sais pas. Ça peut cabouffer ses petites stats. Honnêtement, les gars, moi, je trouve que c'est même un point faible. Défensivement, il a pas la tête. 84, c'est pas énorme. En plus, il est grand, donc c'est dommage. Mais voilà, sinon, c'est pas dégueu. 92 d'interception, 91 de lucidité défensif. 94 d'attaque debout, 91 d'attaque glissée. Ok. Et physiquement, il est très costaud. 99 de force, 89 d'endurance, 89 de détente, 87 d'agressivité. J'espère qu'il a la pile parce que 89 d'endurance, c'est pas énorme cette année. Il a pas la pile, les gars. En plus, c'est un milieu, putain. Ah, les gars, la carte, il y a plein de petites faiblesses, là. C'est pas la carte qui va te faire aimerrer ton équipe, je te dis la vérité. Ah, il y a trop de faiblesses, les gars. Il y a l'agilité, l'équilibre, il a pas la pile. L'endurance 89, c'est une bonne endurance, mais c'est pas suffisant. La frappe, elle est pas bonne. La vitesse, du coup, les gars, c'est très rapide, mais on peut aussi critiquer. En termes de passe, il manque un peu de vista si vous voulez jouer box-to-box. Ouais, on reste que quand même, les gars, la carte est belle. Elle peut être jouable, mais c'est vrai que, ouais, il y a des petites stats qui sont dérangeantes pour ma part. Il a le passe incisif, le tchikitaka. Il a la lutte et le contre. Il a le rapide, il a le contrôle et il a du l'aérien. Donc, voilà, pour les têtes, c'est pas mal. Mais bon, même la tête, les gars, il est grand de taille. Il a que 84, tout ça, pas fou. Il a interception, tac glissé et agressif plus. Donc, pour le domaine défensif, les gars, franchement, il est bon. Pour tout ce qui est défendre et physiquement, les gars, il est très, très bon. Il n'y a aucun souci. Le problème, c'est que j'ai bien peur que c'est seulement un joueur qui va défendre, quoi. En dribble, vous n'allez pas bien dribbler avec. Enfin, il s'est dribblé, mais il manque d'agilité. Il va être peut-être un petit peu lourd sur le terrain. En termes de passes, il a quand même un bon effet. Un bon effet, ça veut dire que les passes de loin, ça peut être pas mal. Il a le pass incisif en plus, donc c'est pas mal. En vrai, les passes, ça va. La carte est belle, les gars, mais c'est une carte que vous trouvez sur le marché à 20K, quoi. Tout simplement, les gars. Cette carte-là, vous la trouvez sur le marché à 20K, tout simplement. Donc, moi, je trouve que c'est pas fou. 4 équipes. 85, 87, 88, 89, les gars, c'est énorme. S'ils ont mis ce prix-là, c'est qu'ils doivent être trop cheatés. Les gars, moi, je pense que c'est un Moussa Sissoko fake stat. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est un Moussa Sissoko fake stat. Il fait combien ? Il fait 306 000 crédits. C'est quand même énorme, les gars. C'est pas une très grosse carte, franchement. Je pense que ce sera un Moussa Sissoko fake stat. Il sera meilleur que ses stats. Je pense réellement. Mais si vraiment, on parle que stat, je trouve que c'est quand même très cher. Voilà. Après, il y a un gros up par rapport à sa carte Ice et sa carte Fire. Ok, donc, ça va pas comparer. Mais ouais, je trouve que c'est quand même abusé, quoi. Est-ce qu'il y a une carte évolution de lui, par hasard ? C'est les gars, Foodbin, ça bug de fou, là. C'est pas ma cour, les gars, c'est Foodbin. Est-ce qu'il y a une vidéo évolution ? Une évolution de lui ? Bon, bref, ça va les culs, ça va pas. Et du coup, les gars, pour vous dire, par exemple, vous trouvez un milieu central comme... Elle sera peut-être un peu cher. Majeré sera peut-être aussi un peu cher. Je sais pas. Les gars, ben voilà, il était gratuit, Minkovitsavich. Les gars, ça bug. Oh, ça bug de fou. Ça bande le cul, ça, par contre. Ben, les gars, Minkovitsavich, regardez, il était gratuit. Et sa carte, elle est meilleure que Sissoko. Ça, je vous dis, les gars, moi, je pense qu'il sera fake stat. Ouais, les gars, c'est... Wow, tu sais, ça vient au robot et tout. Ok, ok. Donc, voilà, les gars, pour moi, en tout cas, ça sera fake stat. Et aussi, il n'y avait pas une... Emmerichan. Comment ça, GK, Emmerichan ? C'est quoi, ça ? Non, c'est une carte spéciale. Évolution, ouais, voilà. Bentaleb, voilà, je voulais voir Bentaleb, les gars. Regardez. Bentaleb, les gars, il va faire quoi ? 20K, 25K ? Double 4, les gars, il est autant bon que Mousses Sissoko. Donc, c'est pour ça, les gars, je vais vous dire, ça ne sert à rien de vous casser la tête avec Mousses Sissoko. Il fait 24 000 crédits. Les gars, ça ne sert à rien de vous casser la tête. Il a double 4 aussi. Il est autant rapide. Il a une meilleure frappe, pour le coup. En termes de passe, il a une autant meilleure passe. En dribble, pareil, les gars, l'agilité, il est même meilleur en équilibre et tout, les gars. Non, les gars, franchement, je vous dis la vérité. En plus, il fait la même taille. Non, les gars, pour moi, Sissoko aussi. Et absolument pas une carte à faire. Donc, voilà, les gars, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu. Les gars, excusez-moi si vous entendez un petit bruit. Je ne sais pas c'est quoi. N'hésitez pas à vous abonner, les gars. Voilà, le petit like, le petit commentaire. Et nous, on se dit à ce soir pour le petit live spécial Toad Seagull, les gars. On aura un très bon pack opening. Ciao, ciao, les brosers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada